Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Le juste par la foi vivra. Nous avons parlé dans l'émission 143 de cette citation de l'Ancien Testament faite par Paul, dans son Épitre aux Romains. Je vous disais qu'être juste venait d'un acte de foi dans le Christ. Nous devons avant tout croire dans ce que Jésus a fait pour nous, et nous sommes justes non pas par notre fidélité, mais bien plus par celle du Christ. J'aimerais, pour éclairer cette affirmation, vous lire le verset 19 du chapitre 5 de cette lettre aux Romains. En effet, comme par la désobéissance d'un seul être humain, Adam, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul Jésus, la multitude sera rendue juste. Qu'est-ce que Paul est en train de nous révéler et de nous faire comprendre ? A partir du verset 12 de ce chapitre 5, Paul fait une comparaison entre la figure d'Adam, le premier homme, et celle de Jésus, et nous invite à lire en parallèle le chemin d'Adam et ses préjudices pour nous, et le chemin de Jésus et ses bénéfices pour nous. En résumé, Paul nous dit que par Adam est entré dans le monde le péché, par le péché et la condamnation, et par la condamnation la mort, et la mort pour tous, parce que tous ont péché. Mais que par Jésus est entré dans le monde l'obéissance, par l'obéissance la grâce, et par la grâce la justice, et la justice pour tous, parce que tous ont péché et en ont besoin. Je veux insister particulièrement sur cette notion de parallèle entre Adam et les conséquences pour nous de ses actes, et Jésus et les bénéfices pour nous de sa venue. Adam a péché, et même si je n'en suis clairement pas responsable, par son péché, le mal s'est répandu de génération en génération comme une espèce de virus, et aujourd'hui, je suis moi-même pécheur et mortel. Jésus a obéi, et je n'y suis clairement pour rien. Mais par son acte de justice, la grâce s'est répandue de génération en génération comme une espèce de vaccin universel, et aujourd'hui, je suis moi-même juste et sauvé. Là est la réponse de Dieu au mal. Jésus et sa justice sont la réponse. Parce que c'est la désobéissance d'Adam qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi désobéissant, ce n'est pas mon obéissance qui me rend juste, mais bien celle du Christ. Chers amis, nous pouvons ne pas comprendre pourquoi le mal existe, mais nous pouvons accepter aujourd'hui que par la foi dans ce que Jésus a vécu pour nous, nous sommes justes aux yeux de Dieu, si par la foi nous acceptons Jésus dans nos vies. Le juste par la foi en Christ vivra. Que Dieu vous bénisse.